C'est bon, j'ai perdu ? Oui, je vais simplement vous faire le récit des événements du vendredi 26 janvier Dans l'après-midi du 26 janvier je me suis rendu chez le président Jean Ping Je suis resté pratiquement jusqu'à 18h Dans l'après-midi dans l'après-midi mon véhicule était avec mes neveux un qui est gendarme à Boué est venu à Valibri pour un examen donc c'est lui qui avait ma voiture tout l'après-midi ça veut dire, quand je sors d'ici de chez le président à 18h j'emprunte la voiture de monsieur Obama qui est membre du cabinet il me dépose à l'AC c'est le rond-point de la démocratie naturellement où je devais rencontrer je devais retrouver mes neveux j'arrive au rond-point de la démocratie on a partagé une petite bière et tout et il était question que j'aille les déposer au PK-8 parce que c'est là-bas qu'ils habitent ils m'ont conduit jusqu'au PK-8 on a encore pris un dernier pour un dernier verre là-bas au PK-8 et puis il fallait que je rentre à la maison mais pendant ce temps mon épouse m'appelle me disant qu'elle se retrouvait à l'APERI que j'aille la rejoindre à l'APERI donc je prends la voie de je prends la voie du Chosho PK-8 qui sort par Niali au séjour et c'est entre Wendje et le carrefour bleu que je vois une voiture qui veut faire un passement ce n'est pas possible puisque moi-même je conduis et machin tout ça M2M veut faire un dépassement à droite il fait la personne donc je me rabat quand même à gauche pour ne céder le passage quand il peut que ce passe il se met directement en billet devant la mienne donc il y a du pneu de du sang et tout et puis les gars sont descendus avec des fusils un est venu à ma fenêtre à ma vitre monsieur descendait c'est la police judiciaire je n'ai pas eu le temps d'appeler ni ma femme ni personne ni même toucher au téléphone je suis descendu du véhicule ils m'ont demandé de me tourner monsieur tournez-vous je me suis tourné mettez les mains sur le capot j'ai mis les mains sur le capot mettez les mains derrière je crois que la lutte a commencé là j'ai dit avant que je mette les mains derrière pour que vous me mettez dites-moi d'abord le mobile lequel vous venez m'arrêter en pleine chute donnez-moi d'abord le mobile vous n'avez pas de parole exécutez les ordres qu'on vous donne mettez les mains derrière là j'ai refusé et c'était parti pour une petite résistance il a quand même fallu un bon bout de temps pour qu'il arrive pour qu'il arrive à me menotter un est venu il m'a pris parce que je me débattais et puis il y avait déjà l'attroupement la foule les voitures s'arrêtaient j'ai commencé à crier j'ai dit c'est mon françois bien allez-y tu représentes qu'on est en train de m'enlever allez-y tu représentes qu'on est en train de m'enlever je crois que c'est grâce à ça aussi que je suis encore de loup jusque-là parce qu'on enlève les gens on ne sait pas où est-ce qu'on les amène jusqu'au jour d'aujourd'hui on ne sait pas là où ils sont donc j'ai crié comme ça ils ont fini quand même par ils m'ont fait une prise qu'on appelle les 14 et tout ça ils m'ont étranglé les voies respiratoires et tout et du coup je suis tombé ils m'ont menotté ils m'ont offert faire un petit tour dans les AKB et qu'on sort et tout ça juste je ne sais pas où c'était pour bouger les pistes je ne comprenais rien puisqu'on tournait dans les AKB et tout je ne comprenais rien on est revenu sortir par le B2 et tout ça après on a pris la direction d'Aouinji et tout ça on est dans mon véhicule ce sont tous qui conduisent mon véhicule et Dieu faisant aussi ces choses et tout la voiture mon véhicule avait déjà un problème d'embrayage donc à chaque fois quand je roule un peu longtemps je remets l'huile de frein donc l'embrayage a lâché l'embrayage vient lâcher c'est vers à la montée au bout de séjour à la montée au bout de séjour je crois que ça truqueur à la montée c'est là où ma voiture vient lâcher et à partir de là il fallait qu'on échange de voiture donc la voiture qu'ils ont appelé au secours arriver ils m'ont descendu et comme je cria à chaque fois à chaque fois que j'avais une petite possibilité d'être dehors et tout ça je cria j'avertais et puis bon voilà comment est-ce que de suite de suite en face c'est ma belle-sœur c'est mon beau-frère qui habite en face j'ai crié j'ai cité le nom de ma soeur Sylvie on est en train de m'enlever il faut dire au présent puis qu'on m'enlève ils m'ont mis ils m'ont encagoulé à partir de ce moment ils m'ont encagoulé ils m'ont mis encagoulé ils m'ont mis dans la voiture banalisée qui est venu me chercher parce que ma voiture ne pouvait plus nous conduire et là je ne savais plus où on partait on a roulé aussi longtemps très longtemps jusqu'à ce qu'on est arrivé en toum tout ça je suis menotté sauvagement menotté vous voyez les trosses sont encore là je suis sauvagement menotté à la limite même je sentais que le sang ne circulait plus on arrive on arrive en toum bon je ne savais pas où on arrivait de toute façon on arrive quelque part et tout ça on rentre jusque dans la cellule je suis toujours je suis toujours encagoulé c'est dans la cellule qu'on enlève la caboule et puis j'ai trouvé je crois qu'il y avait six bonhommes qui étaient là qui étaient dans la cellule et tout c'est après que je leur ai posé la question on est là on m'a dit non qu'on était en toum mais toute la nuit je vous le dis j'ai dormi menotté j'ai dormi menotté ils ont des rambards là-bas des rambards en fer donc on m'a caché là comme un chien comme un animal donc j'ai dormi comme ça toute la nuit et tout jusqu'à ce que les autorités les chefs sont arrivés le lendemain matin il est 10h et tout on m'a devait les menottes et puis pratiquement l'audition a commencé on m'a mené dans le bureau donc on a commencé l'audition au début de l'audition on me demande si je connaissais un certain si je connaissais un certain suédois je me suis dit non je ne connais pas c'est qui le suédois après on me demande est-ce que tu connais un certain Armand Obama je dis Armand Obama c'est le chef du président est-ce que vous connaissez un certain Igor Ngom Koum je dis non jamais entendu parler je ne le connais pas l'audition est finie après l'enquêteur me dit vous savez pourquoi vous êtes ici je dis non je ne sais pas pourquoi jusque là il semblerait que vous avez vous monté une équipe donc vous monsieur le fameux Ngom Koum qui travaille à la prison centrale paraît-il qui travaille à la prison centrale et Obama Obama Armand qui est le chauffeur du président et moi c'est moi le chef on devait aller casser la prison donc on devait aller casser la prison je dis ah bon je dis monsieur l'enquêteur vous pensez que c'est aussi simple comme ça un individu comme moi casser la prison centrale donc en gros c'est vous dire que c'est le motif qu'ils m'ont collé que je devais aller casser la prison avec quoi avec les dents ou avec les ongles je ne sais pas et à chaque fois je crois que l'enquêteur me rendait compte à Libreville et ceux qui me rendaient compte appelaient je ne sais pas encore où donc c'était je suis resté là-bas de vendredi jusqu'à hier que je suis sorti autour de 18h que je suis sorti hier donc et hier quand on me sort c'est comme ça on me demande de rester comme ça de rentrer à la maison c'est trop facile après de telles accusations atteindre la sécurité nationale c'est quand même donc normalement aujourd'hui on va nous présenter le parquet quand on sortait hier et finalement quand on arrive à la paix à Libreville ma femme était déjà là et la soeur de l'armée était déjà là et puis on a dit à ma femme on dévoile la distance c'est un peu sur le tir c'est un peu sur le tir merci c'est bon c'est un peu sur le tir c'est un peu sur le tir c'est un peu sur le tir c'est un peu sur le tir